Bien le bonjour chers auditeurs et bienvenue dans le guide du codeur. Comme l'on a vu dans le dernier guide du codeur, les blocs de commandes sont des blocs capables de mémoriser et exécuter des commandes. Cependant, ils peuvent être réglés selon différents paramètres. Parmi eux, le plus important, le type de bloc. Il en existe trois, le mode impulsion, répétition et le mode chaîne. Le premier, le mode par défaut, exécutera la commande à chaque impulsion, donc chaque fois qu'il est activé. Le second, le mode répétition, exécutera la commande à chaque tick où il est activé, en prenant compte que 1 tick est égal à 1 vingtième de seconde. Et le troisième exécutera sa commande seulement si le bloc de commande derrière lui exécute sa commande, donc il enchaînera avec la sienne. Chaque type de bloc de commande possède sa propre couleur. Ainsi, le mode impulsion sera d'une couleur beige, le répétition sera teinté de bleu et le mode chaîne sera verdoyant. Pour changer le type de bloc, il suffit de faire un clic droit sur un bloc de commande, à condition bien sûr d'être un créatif, et de cliquer sur le mode actuel pour le changer. Vous pourrez découvrir les autres paramètres des blocs de commande dans le prochain guide du codeur.